Abbey, quand es-tu venu ici ? En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son saut. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyons et que nous croyons en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, et il leur donna le pain du ciel à manger. En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de Celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en Lui est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. N'est-ce pas là Jésus, le Fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel ? Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu ». Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'Homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Vous les douze. Et l'un de vous est un démon.